En tant qu'enseignant, Internet est un élément important pour vous lors de la création de matériel pédagogique. D'autres professeurs ont mis en ligne d'excellents exemples, images et textes qui vous sont très utiles et que vous pouvez également utiliser. En bref, vous les téléchargez et les intégrez à votre nouveau matériel d'apprentissage. Et bien sûr, vous le publiez vous-même sur Internet pour d'autres. Une bonne chose ? Oui, avec généralement un seul problème sérieux, la loi sur le droit d'auteur. Même les documents apparemment gratuits sur Internet y sont soumis, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays concerné. Même en Europe, cela peut vite devenir ingérable, car la question se pose inévitablement de savoir dans quels pays la réglementation s'applique à vous. Dans les pays germanophones, une chose est claire. Même les documents apparemment librement accessibles sont soumis à la protection du droit d'auteur et ne peuvent pas être utilisés sans informations complémentaires. Si vous ne disposez d'aucune information spécifique sur une utilisation ultérieure, vous ne pouvez utiliser que l'option de citation. Ici, cependant, le transfert est limité à la longueur typique des citations. Bref, ce sera compliqué et finalement coûteux, car des peines d'emprisonnement et des amendes sont possibles. Une façon de gérer les matériels d'enseignement et d'apprentissage d'une manière juridiquement sûre consiste à utiliser des ressources éducatives dites ouvertes. Gratuit, librement utilisable, peut être imprimé et copié. Dans de nombreux cas, il peut également être modifié, c'est-à-dire modifiable, et, enfin et surtout, il peut être à nouveau publié. En outre, certains auteurs entendent également par ouvert que des open source software sont utilisés, des normes ouvertes sont utilisées, et des formes d'apprentissage ouvertes sont également prises en charge. Pour que tout cela soit possible, il faut qu'il y ait une réglementation appropriée de la part des créateurs de l'œuvre, mais pour que cela ne doive pas toujours être réglementée bilatéralement par écrit, il est possible de réglementer cela de manière générale pour tout le monde. Qui utilise la ressource au moyen d'une licence souhaite utiliser ? J'ai mentionné au début que chaque pays a ses propres réglementations juridiques, et que même en Europe, nous sommes loin d'avoir une loi uniforme sur le droit d'auteur. Il faut donc des contrats qui permettent d'utiliser librement les matériaux. De tels contrats sont également appelés licences. C'est un grand pas en avant que certaines personnes aient entrepris cette tâche, consistant à développer de telles licences valables, à l'échelle mondiale, qui permettent une utilisation ouverte. Les licences de ce type les plus utilisées dans le monde sont les licences Creative Commons, avec un accent particulier sur les documents, textes, vidéos, mais aussi sur le matériel pédagogique et d'apprentissage. Les ressources éducatives ouvertes sont des ressources éducatives mises à disposition sous licence ouverte. Les ressources du domaine public sont également incluses. Dans de nombreux pays européens, les ressources relèvent du domaine public, si les personnes qui ont créé l'œuvre sont mortes d'épuis très long temps, généralement plus de 66 cents. Les ressources éducatives ouvertes et les licences ouvertes sont donc la réponse aux réglementations strictes et différentes du droit d'auteur, afin que chacun puisse utiliser les ressources éducatives, alors quels sont les arguments en faveur des ressources éducatives ouvertes ? Ils sont 100% gratuits, ils sont accessibles gratuitement et leur utilisation était gratuite. Les licences ouvertes rendent les conditions d'utilisation claires pour tout le monde. Les ressources éducatives ouvertes peuvent être facilement créées et éditées par de nombreuses personnes, encourageant ainsi de nouvelles formes de collaboration. Les ressources éducatives ouvertes sont généralement à jour ou peuvent être mises à jour, car des ajustements peuvent être effectués par n'importe qui. Les ressources éducatives ouvertes garantissent l'égalité des chances, car elles sont accessibles à tous et offrent donc également de nombreuses autres opportunités de développement et d'inclusion. Les ressources éducatives ouvertes sont généralement innovantes et modernes, car elles fonctionnent principalement avec les nouvelles technologies. Après tout, les ressources pédagogiques ouvertes peuvent être différentes. Un manuel, une présentation, mais aussi une image, une vidéo, un objet d'apprentissage. Qu'elles soient traditionnellement analogiques ou innovantes numériques, les ressources éducatives ouvertes ne connaissent tout simplement pas de frontières. Deux. Un unit, une amplified�� cell м Gebo, une autre position supplémentaire, la Haïden. Sous-titrage FR ?